On va, entre guillemets, fêter les 30 ans de Tchernobyl l'année prochaine, reprendre un petit peu des éléments d'histoire, pour voir un petit peu où on en est aujourd'hui, en partie dans votre région, puisque là, il s'est passé des événements dans votre région, très particuliers, en tout cas, qui ne se sont pas passés ailleurs en France, donc c'est important de vous en parler, de vous en rendre compte. Vous l'avez certainement vu un petit peu dans la presse, mais comme on a été les acteurs de cette action locale, va d'abord parler des associations locales, et puis de nous, la Kéra, qu'est-ce qu'on a fait là-dedans ? C'était un petit peu le thème de cette conférence. Donc, moi, j'aimerais s'y rappeler un petit peu Tchernobyl, 1986, et puis ce nuage, entre guillemets, c'était pas de la vapeur d'eau, évidemment, c'était des particules radioactives, qui s'annoncent aux portes de la France, et la porte d'entrée, c'est l'Alsace, pour arriver sur la France. Et cette information qui a été dite, clairement, on n'a pas dit, le nuage s'est arrêté à la frontière du Rhin, ça se référait que tout le monde. Honnêtement, c'était un gag, c'était un comique. Non, par contre, on a bien dit, et on a répété, pendant plusieurs jours, pendant une dizaine de jours, et je cite cette fois, compte tenu de son éloignement, la France a été totalement épargnée par Tchernobyl. Ou bien, un puissant anticyclone sur les Açores retousse les particules radioactives hors de nos frontières. Ça, ça a été répété et dit, et évidemment, c'est des faux. Et vous, aux premières loges, vous n'avez pas vécu la chose. Je le comprends. Moi, je ne l'ai pas bien vécu non plus dans la Drôme. On a été touchés un petit peu après. Mais on ne l'a pas bien vécu non plus. Et nous, notre réponse, en tant que citoyen, c'est de créer la CRIRA. C'est-à-dire de se doter d'un outil qui permettrait d'avoir accès à cette information qui nous a été confisquée en temps réel. Or, en cas d'accident nucléaire, et on en reparlera certainement samedi, à propos des aliments, il faut avoir l'information le plus tôt possible si on veut protéger les gens. Si l'objectif d'un gouvernement, d'un État, est de protéger sa population, il faut toujours avoir une longueur d'avance sur la connaissance de la maladie de l'environnement. Il vaut mieux évacuer très largement, restreindre toute la consommation, temporairement, en l'absence d'avoir des preuves réelles de contamination. Ça, c'est la vraie protection. Or, là, et pas seulement nous, malheureusement, on a tout fait à l'envers, actuellement. C'est-à-dire qu'on a attendu qu'il y ait beaucoup de contamination, pour qu'on évacue très tardivement les gens, et que parfois, on retire les produits de la consommation. En France, en fait, aucun produit de la consommation n'a été retiré du peuple. Aucun. C'est pas un kilo, c'est zéro. Vous étiez suffisamment proche de vos voisins allemands pour savoir que de l'autre côté, ça ne se passait pas comme ça. C'était pas non plus la guerre. Mais on a pris des mesures en allemand. On a pris des mesures en Suisse, en Italie, en Belgique. Je parle des pays voisins, moi, je ne parle pas de très loin. Et ces mesures, est-ce qu'elles étaient suffisantes ? Non, non. Mais au moins, on a informé les gens, on leur a caché la vérité. Et deux, on a essayé de gérer une situation compliquée, en retirant un certain nombre de produits de la consommation, parce qu'on faisait des analyses, et qu'on respectait une directive, un règlement, pardon, il n'y a pas un règlement européen, qui a été dicté en catastrophe, au moment, justement, de la catastrophe de Chirnobiles. parce qu'on n'avait pas de règlement sur la contamination des aliments en situation accidentelle, tout simplement parce que l'accident était impossible. Donc, il n'y avait pas de raison de fixer des normes sur les aliments en situation accidentelle. Donc, il n'y avait pas de normes. Donc, on a décidé, l'Europe a décidé d'un règlement dans l'urgence, applicable dans tous les pays européens. Alors, à l'époque, l'Europe n'était pas tout à fait ce qu'elle est aujourd'hui, mais il y avait déjà quand même un certain nombre de pays, et qui était censé être appliqué dans tous les pays d'Europe. Mais l'Europe de l'Ouest était censée se protéger contre les importations venant de l'Est. Donc, il y avait une norme qui était bien dite, c'est pour se protéger des pays là-bas où la radioactivité est importante. Sauf que nous avons, en France, appliqué cette règle de manière très stricte, en disant, on ne contrôle que ce qui vient de là-bas. Mais ce qui se passe chez nous, on ne contrôle rien. Heureusement, les autres pays d'Europe, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, ont dit, ben non, si c'est applicable aux produits qui viennent de là-bas, c'est aussi applicable chez nous, logiquement. Et donc, ils ont fait des contrôles, et donc, ils ont retiré des produits. Sauf que, bon, on a su, bien après, que, par exemple, le lait, qui est un élément très touché au début, et qui est un aliment très symbolique, parce qu'il sert à l'alimentation des enfants, et que, les premiers jours, ce qu'on a beaucoup comme radioactivité, c'est de l'iode, radioactif, eh bien, que ce lait, en Allemagne, a effectivement été contrôlé, on a été contrôlé, donc on a pu savoir, qu'il dépassait les limites fixées à l'époque, qui étaient de 400, environ 400 becrel par litre en iode, pour les enfants, et que le lait, effectivement, au moins, en partie, a été retiré de la consommation. Sauf que, c'est poser la question, qu'est-ce qu'on en fait ? Et que, là, les amants disent, soit on le considère comme un déchet radioactif, il ne faudra pas le traiter comme un déchet. Donc, la première idée, c'est, on va le transformer en lait en poudre. Donc, on a transformé le lait, en lait en poudre. Effectivement, au bout de quelques mois, l'iode 131, il avait pratiquement disparu. Sauf que, dans le nuage de Tchernobyl, il n'y avait pas que de l'iode 131. Il y avait du Césium 134, de 135, du St-Cium 90, du Plutonium, etc., etc., tout un tas d'autres aliments qui ont des diorétriques beaucoup plus longues. Et ce qui fait que, plusieurs années après, les Allemands se retrouvaient confrontés à ces stocks de lait en poudre qui étaient toujours radioactifs, moins, mais toujours radioactifs. Il s'est posé la question, est-ce qu'on les met dans le commerce ? Et là, ils ont dit, ben non, ça dépasse encore des limites. C'est là que, tout d'un coup, on prend conscience de la dimension, dans le temps, d'un accident. Tchernobyl, c'est la dimension d'un accident dans l'espace, c'est un continent qui est touché, et dans le temps, puisqu'on est bientôt 30 ans après, et que c'est pas fini, on en reparle encore. Donc, on a décidé, en Allemagne, c'est de ne pas consommer ce lait, en Allemagne, mais, de le donner en aide humanitaire. Et il a été donné en aide humanitaire, aux Égyptiens. C'est pas bien. C'est pas bien. Faut reconnaître. En Suisse, on a fait quelque chose qui, normalement, est totalement interdit par les règlements sanitaires nationaux, internationaux, c'est qu'on a fait des coupages. Vous voyez, les laits les plus contaminés, on les a mélangés avec des laits moins contaminés, pour que, on arrive juste dans le dessous de la limite, pour qu'ils soient consommables. C'est pas bien non plus. Vous voyez, donc, ça n'a pas été parfait dans les pays du voisin. Mais, en même temps, on peut comprendre, on était dans l'improvisation, on était devant une nouveauté, quelque chose qui ne s'est jamais prônée. Donc, ça, c'est la réalité de l'information qui était donnée à cette époque-là. Évidemment, nous avons, nous, en tant qu'association, qui râle, mais pas tout seul, avec beaucoup d'autres associations, en particulier les malades de la théorie, essayé d'intempter des actions juridiques en France pour faire condamner les responsables que nous pugeons comme coupables. coupables de ne pas avoir informé, coupables de ne pas avoir protégé la population, coupables d'avoir menti, et quand il s'agit de choses comme ça, c'est quand même grave, ce n'est pas des petits mensonges, c'est des gros mensonges. Eh bien, nous avons tenté plusieurs fois de tenter des recours en justice, tribunal administratif, etc., etc. On n'a jamais réussi. Jusqu'en mars 2001, on s'est dit, on avait des malades à la thyroïde, on avait une juge qui venait d'ouvrir, de travailler, qui avait démarré un travail au pôle sanitaire de Paris, la juge Berthelard, je crois, qui venait de se faire un nom connu dans le domaine de l'amiante, du sang contaminé, on s'est dit, enfin une juge qui a envie et qui va pouvoir peut-être débloquer la situation, c'est-à-dire instruire un dossier sur Tchernobyl en France. Mars 2001, donc on dépose notre requête, évidemment, nous, ce qu'on voulait, c'était porter plainte pour empoisonnement, ça s'appelait des choses comme ça, empoisonnement, administrer des nourritures que l'on sait être contaminées, contenir des poisons, des poisons que l'on sait être mutagènes et cancérigènes. Non, c'est pas rien. Donc, notre objectif c'était ça. Évidemment, la juge a dit, écoutez, si vous allez sur ce terrain-là directement comme ça, le dossier, tout de suite, il va partir à la poubelle. Donc, nous allons instruire le dossier sur un argument, sur un motif, un grief qui soit moins provocateur. ce sera tromperie sur la marchandise. Allez, en gros, c'est votre épicier qui vous a vendu une boîte de petit poids périmètre, tromperie sur la marchandise. Vous n'allez pas en mourir, mais vous pouvez avoir des problèmes intestinaux, je ne sais pas, un truc comme ça. Ça s'appelle tromperie sur la marchandise. Donc, la juge commence son travail sur tromperie sur la marchandise. Donc, il a fallu retrouver des chiffres, elle a fait des perquisitions, elle a fait un travail extraordinaire avec la juge de la juge et elle a retrouvé plein de gens qui avaient fait des mesures en 1986, des milliers d'analyses et qui n'avaient strictement rien dit à personne. Alors, évidemment, c'était EDF, mais c'était aussi des laboratoires départementaux, c'était plein de gens qui ont fait des mesures, des universitaires, qui n'ont rien dit à la population, mais qui avaient parfaitement mesuré dans leur laboratoire de la radioactivité sur des produits de l'environnement et qui dépassaient totalement les normes européennes, les règlements européens et pas dépassés de 10%, de 20%, on explosait les plafonds, c'est-à-dire que là où on était sur des valeurs qui normalement pour l'alimentation pour adultes et pour les césiums c'était 600 d'écrèles par kilo, là on était à 50 000. Mais 600, 50 000. Ça vous dit l'explosion des limites qui étaient en vigueur. On a des laits en Corse qui au lieu d'être à 300-400, ils étaient à 15 000 d'écrèles par litre. Vous comprenez que quand on est à des dépassements à ce niveau-là, on est bien dans l'empoisonnement, on n'est pas simplement dans un petit dépassement. Et donc la juge a pu ainsi mettre en examen le professeur Pellerin qui était responsable de l'information au niveau du service central de protection contre les rayonnements en 1986 et le mettre en examen pour tromper sur la marchandise. Mais du coup le professeur Pellerin a dû s'expliquer. le professeur Pellerin en tant que fonctionnaire avait pris sa retraite entre temps. Là, on était en 2006, donc 2001-2006 pendant 5 ans d'instruction, perquisition, etc., mise en examen le professeur Pellerin et audition du professeur Pellerin. Ah ! Ça commence à devenir intéressant. Il va devoir s'expliquer. En tant que plaignant avec les malades de la thyroïde, nous suivons l'affaire, évidemment. on est impressionné par la quantité de dossiers de perquisition, ce qu'on appelle les scellés de la justice et de voir combien de gens étaient au courant. Moi, ça me choque en tant que citoyen que des milliers de Français savaient que l'environnement était contaminé et n'ont rien dit, quelle lâcheté, une lâcheté coupable pour moi. Mais ça, c'était des scientifiques. Le professeur Pellerin est dans le cabinet de la juge et doit répondre aux questions. Et là, il commence à justifier, à dire, mais oui, oui, j'assume complètement ce que j'ai fait. Et là, il commence à partir dans un discours habituel aux gros heures pèlerins, il fallait défendre l'industrie nucléaire française. Ah, ça devient intéressant, il y a un motif, là. Et puis, il commence à balancer des noms. Il n'était pas tout seul. Et là, son avocat, commis par l'État, ils ont payé parmi, commence à dire aux gros heures pèlerins, non, non, on se tait là. Et à partir de ce moment-là, le presseur pèlerin ne s'est plus rendu à une seule convocation de la juge. Et il est mort trois ans après. Par contre, la juge a continué son travail. Il fallait montrer que le mensonge était établi, mais qu'il y ait des victimes du mensonge. pour ça, il faut faire des études épidémiologiques. Il faut des preuves médicales que des gens en France peuvent se déclarer victimes de Tchernobyl. On pense surtout aux maladies de la thyroïde. Après, on parlera d'indemnisation, de sanctions, etc. Mais d'abord, que les gens puissent se dire victimes de Tchernobyl. Ce qu'ils n'avaient pas le droit et qu'ils n'ont toujours pas le droit de dire, les gens, même s'ils en sont persuadés. Ils n'ont pas le droit si vous avez un cancer de la thyroïde que vous aviez 5 ans, que vous viviez dans les Vosges avec vos parents agriculteurs, etc. et que vous avez un cancer de la thyroïde d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas affirmer que vous êtes victime de Tchernobyl. Donc, la juge va devoir faire des enquêtes épidémiologiques, cette fois. Et là, elle a tombé sur un os énorme. Pour faire des enquêtes épidémiologiques, il faut de l'argent. Et là, on commence à dire à la juge, de toute façon, vous n'aurez pas l'argent pour faire les enquêtes épidémiologiques sur la France. Ah ! Vous n'aurez pas accès au dossier, vous n'aurez pas si... On met toutes les entraves à la juge pour qu'elle ne puisse pas faire ces études. Il faut des registres de cancer. Combien de registres de la thyroïde, de registres de cancer de la thyroïde en France ? Un ! En Champagne-Hardet. C'est le seul. Ben oui. Donc, on n'a pas de statistiques. Comment voulez-vous faire un travail épidémiologique sur les cancers de la thyroïde sans statistiques ? Et là, on dit à la juge mais écoutez, il y a un cas intéressant, c'est la Corse. Ah bon ? Eh oui, en Corse, il y a un seul endocrinologue qui suit les pathologies de la thyroïde. Il s'appelle le docteur Veloutini qui vient de prendre sa retraite et il a 2000 fiches dans son fichier. 2000 fiches de malades. On peut les anonymer ces fiches mais c'est intéressant c'est qu'il y a tous les témoignages. C'est une mine extraordinaire. quand vous voulez justement vous intéresser au problème. Et la juge dit qu'en gros. Et là, le problème c'est qu'il faut que ce soit officiellement des experts commis par la justice qui fassent le travail d'enquête à partir de ces fiches que le docteur Veloutini met à disposition de la justice. Et là, la juge tombe à nouveau sur un dos. C'est qu'on lui met deux experts entre les pattes. En un, ce seront ceux-là et pas d'autres. On lui impose les experts. Et à partir d'une base d'informations extraordinaire, unique, ces deux experts vont faire un travail de cochon. Je pèse mes mots pour saboter et sortir n'importe quoi de ces fiches. Et là, nous, on a beaucoup suivi l'affaire. On dit, mais ils ont fait tout le travail à l'envers. Autrement dit, leur rapport évidemment, n'apporte rien, mais il est, je dirais, à balayer. C'est un très mauvais rapport. Évidemment, la partie adverse, c'est-à-dire l'avocat du princeur pèlerone, démolit le rapport des juges, des experts, et dit, écoutez, ça ne vaut rien du tout. En arrivant mars 2011, tiens, il ne faut coucher pas. Et exactement à ce moment-là, le procureur de Paris va dessaisir la juge d'instruction du dossier en disant, écoutez, madame, ça fait 10 ans, 2001, 2011, que vous instruisez un dossier, ce dossier, il a coûté beaucoup d'argent et il est vide. Vous n'avez rien pour lui. Parfois, on ne le comprit sur la marchandise, mais c'est totalement banal, ça. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Donc, le dossier, c'est classé. Et en plein Fukushima, la justice française a classé le dossier de chambre. Donc, ce volet-là, il est épuisé. Alors, l'Association des Malades d'Athéroïdes a bien tenté une action auprès du Conseil d'État, qui, évidemment, n'a pas cherché à aller voir plus loin. Et actuellement, il y a un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne sais pas où il en est. Mais, du côté français, il n'y aura jamais de procès de Charnobyl. Il faut le savoir. Moi, ça, j'ai honte d'un pays qui n'a pas envie de regarder son passé, droit dans les yeux. Qu'est-ce qu'on a fait ? Pas bien. On le reconnaît. Pour ne pas recommencer. Parce que je suis quand même impressionné par la quantité de dossiers, de casseroles, je m'appelle, que nous traînons en France entre le sang contaminé, l'amiante, l'amiante, il n'est pas si loin, mais le sang contaminé, les hormones de croissance, le buchel au bril, les piandres, le bain, le bain, le distilbène, le distilbène, on les enfile les uns après les autres. Ça veut dire qu'on ne tire pas les conclusions d'un scandale. Ne pas tirer les conclusions d'un scandale, c'est le recommencer immédiatement. Donc, pour moi, le procès, ce n'est pas ce que je veux couper des têtes. C'est que je veux qu'on tire des conclusions qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Comment on a pu en arriver là ? C'est ça qui nous motive. Et pour qu'on ne recommence pas. Pour qu'on ne recommence pas. Et après, Fukushima, autant entre 1986 et 2011, pendant 25 ans, on s'est dit bon, il n'y a pas d'autre accident. Tchernobyl, c'est de l'histoire mais qui n'est pas encore rentré dans l'histoire. nos petits-enfants, un jour, ils entendront parler de ça. Ce seront des mensonges qui seront dits à nos petits-enfants. Ce seront des mensonges. Mais, en quelque part, ce n'est pas si grave. Sauf qu'avec Fukushima, on a venu de se dire que les prochains sur la liste, c'est peut-être bien nous. Nous en France, nous en Europe, ou ailleurs. Mais, je crois qu'aujourd'hui, il est admis dans l'esprit des gens, en tout cas, qu'il y aura un autre accident nucléaire. eh bien, ça vous devient d'autant plus important de reparler de Tchernobyl. Ce n'est pas rentré dans l'histoire. Je trouve que tant qu'on n'a pas tiré toutes les leçons de Tchernobyl, eh bien, il faut y revenir dessus. C'est pour ça qu'on en reparle. Ce n'est pas parce qu'on est des passéistes, ce n'est pas parce qu'on est des revanchards, etc. Ce n'est pas dans cet esprit-là. C'est parce qu'on n'a pas envie que ça reprenne. Ça recommence. Et c'est pour nos enfants que je fais ça, moi. Moi, c'est fini, hein. Ce n'est pas moi qui compte là-dedans. Mais je n'aimerais pas que dans 5 ans, en 10 ans, dans 20 ans, on revivre exactement la même chose. Alors, ce ne sera pas exactement la même chose. Mais, il faut savoir que les leçons de Tchernobyl qu'ont tiré nos autorités françaises, c'est les rapports officiels, que vous pouvez vous procurer, quels sont les bilans de Tchernobyl des autorités françaises. Comment eux, ils voient les choses ? La première chose, c'est, conclusion, l'ordre a régné en France. Eh bien, on a bien fait les choses. L'ordre a régné. Vous voyez la préoccupation du gouvernement ? L'ordre a régné. Évidemment, tout gouvernement a souci de l'ordre. et je le comprends. Mais, quand on parle de Tchernobyl, quand on parle d'ordre public, ça m'inquiète beaucoup plus. Cette association. L'ordre a régné. Si un prochain accident se produit, il faudra donc veiller à ce que l'ordre a régné. Est-ce qu'il ressort des plans qui sont mis, élaborés depuis Fukushima par les organismes officiels français qu'on appelle les plans de gestion de crise d'urgence radiologique. On ne parle pas de catastrophe nucléaire, on parle de crise d'urgence radiologique. Ces plans officiels, vous pouvez les consulter, ils ont été mis en ligne il y a un an sur des sites officiels français, plan national de gestion de crise d'urgence radiologique. vous verrez que la préoccupation de nos responsables c'est effectivement l'ordre public. C'est l'ordre. Alors, pas simplement la circulation avec la police, non, c'est l'armée. Quand on parle d'ordre public, c'est l'armée. Et le rôle de l'armée dans la gestion de crise m'interroge beaucoup, nous interroge beaucoup, etc. Parce que, est-ce que, en 1986, il n'y avait qu'une seule voix qui avait le droit à la parole ? C'était le service central de protection des réunions et des visites. Aujourd'hui, on est à l'heure d'Internet, il y a la CRIRAD, il y a d'autres citoyens qui se sont équipés de matériel. Très bien, très bien ! Mais les voix risquent d'être discordantes. Et ça, en état, il n'est pas. Donc, pour que l'ordre règne, il faut parler avec une seule voix. C'est très bien. Et donc, c'est une de mes inquiétudes qui me dit est-ce que, si se produit un accident, on pourra fonctionner ? L'autre conclusion qu'ont tiré les autorités, c'est qu'on peut faire vivre des gens en zone contaminée. Il n'y a pas besoin d'évacuer largement. Évacuer largement, ça traumatise les gens. Ça les traumatise. Donc, il ne faut pas les évacuer. qu'on peut très bien vivre en zone contaminée. Ça veut dire que... Et ça, ça s'étape sur des années. C'est pas quelques semaines. C'est sur des années. Et là, on voit très bien que c'est ce qu'ils ont exactement mis en application au Japon, où on est vécu tardivement et trop faiblement, pas assez loin, les populations. Évidemment, on les laisse manger des produits contaminés, mais ça, j'y reviendrai franchement, samedi, dimanche, samedi. Et puis, on ne leur peut pas distribuer des contenus médiables, stables. On n'est pas organisé pour, on n'est pas prêt à tout ça. Or, ça, ça paraît que des vraies questions. Et tous les citoyens ont le droit de savoir qu'est-ce qui nous est mijoté par nos autorités au niveau national, voire européen. Qu'est-ce qui nous attend ? Pas qu'on tombe du plafond, du placard, comme on est tombé en 1986. Là, il faut... Alors, on va dire, les citoyens, nous, on n'a rien à faire. Si, 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 si. On doit interpeller nos autorités parce que eux, ils y travaillent, je peux vous dire. à l'accident. Mais pas pour ce qu'on pourrait penser protéger les populations comme objectif principal. Parce que, vraiment, protéger les populations, ça coûterait tellement cher que, de toute façon, l'argent n'est pas là. Le nucléaire est la seule, la seule entité au monde qui n'est pas assurée. Nous, tout le monde, nous sommes tous assurés. Le nucléaire n'est pas assuré. En cas d'accident, eh bien, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent et on ne protège pas les gens. Donc, tant qu'on n'aura pas, il faut interpeller nos responsables pour que ça ne se passe pas. Ça sera, de toute façon, un peu la panique. ça va reconnaître s'il y a un continent proche de chez nous. Mais, je pense qu'on pourrait obtenir des garanties et anticiper. La meilleure protection des populations, c'est l'anticipation. Anticiper sur la répartition de la radioactivité, etc. Donc, il y a un vrai travail à faire d'interpellation. C'est ce que nous essayons de faire, nous, à la Férane. Ce travail, évidemment, n'est financé par personne. Personne ne nous demande ça, si ce n'est nos adhérents. Et c'est grâce à nos adhérents que nous pouvons faire ce travail de recherche et d'interpellation. Donc, merci à nos adhérents de pouvoir ça. ils le font pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour eux. Nous ne faisons pas ça pour nous. Nous faisons ça pour tous. C'est important de le rappeler. Après, qu'est-ce qui s'est passé en Alsace, pour revenir à votre région, avant de passer à vos questions ? Ici, vous êtes une région particulière parce que vous étiez, justement, en première loge. Ce qui fait que les élus alsaciens, à l'époque, la région Alsace, ont très mal vécu comme tous les alsaciens, j'imagine, mais peut-être encore plus que les autres. Ils avaient honte de ce qu'on leur avait raconté, de à quel point, eux, ils se sont retournés en première ligne, c'est les élus alsaciens, par rapport à leur population. Comment justifier qu'on ne prenne aucune mesure de protection des populations en Alsace ? Donc, la région Alsace, apprenant que la Kira existait, qu'on était dans la Drôme, ils nous ont demandé de venir. Et dès 87, 88, nous avons fait plein de voyages en Alsace pour rencontrer les élus du Conseil Régional et qui voulaient savoir qu'est-ce qu'il fallait mettre en place, d'abord, pour savoir quelles étaient les vraies retombées de Tchernobyl en Alsace et pour que, à l'avenir, eh bien, en cas de nouvel accident, vous soyez informés, non pas par Paris, mais par des organes locaux. Vous ayez vos propres moyens de surveillance de la radioactivité de l'air. Et c'est ce qui a été mis en place à travers deux choses. un réseau de balises de surveillance de la radioactivité de l'air en Alsace mis en place par la région Alsace avec comme conseil technique la CERA. D'une autre éloignement, nous sommes dans la Drôme, c'est pas nous qui le gérons, c'est la région Alsace qui le gère. Et ça permet d'avoir l'information en temps réel. L'éclair est contaminé et on va avoir le clé qui n'en produisent. Au moins, dès que la radioactivité est dans l'air, il est encore temps de faire quelque chose. De confiner, de distribuer les contenus médiuns, etc. Il est temps de faire des choses. Mais il faut avoir l'information le plus tôt possible. Or, avant de se déposer sur le sol et de se retrouver dans votre assiette, la radioactivité elle est d'abord dans l'air. C'est pour ça qu'il faut qu'on trouvait l'air au départ. Donc, ce réseau a été mis en place et nous avons été simplement le conseil technique de la CERA. Et c'était le premier réseau indépendant en France. Du coup, les élus de la Drôme sont venus en Alsace en disant « Nous, on voudrait voir ce que vous avez fait, etc. » Et ils ont compris que c'était utile. Et c'est comme ça qu'ils ont demandé à la CERA de faire la même chose dans la Drôme et de gérer, alors cette fois directement le réseau. Et c'est ce que nous avons fait dans la Drôme, Avignon, Montélima, Valence, Romand, puis il s'est étendu à Péach-de-Roussillon-Nord et maintenant dans l'Ardèche. et puis Grenoble est pratiquement rajouté maintenant dans le réseau qu'on ira Drômoire, Ardèche-Voix, Isérois. Voilà. Et ce réseau fonctionne avec, évidemment, le laboratoire d'Akirane. C'est un très beau travail de faire fonctionner un réseau comme ça. Avec le temps, les élus, donc dès 89, nous l'avons fait tourner notre réseau dans la Brombe. Dès 89, tout le monde était bien content à l'époque. On a notre raison, on aura notre information si ça se reprendit un accident. Et puis l'effet Tchernobyl s'estompant avec le temps, n'est-ce pas ? Nos élus, d'année en année, devenaient extrêmement timorés à financer le réseau. C'est ça un con, évidemment. Et donc, au fil des années, ça devenait de plus en plus difficile d'avoir un peu d'argent pour faire fonctionner le réseau. Et je me rappelle l'année 2010, ça a été extrêmement tendu avec les collectivités locales, entre l'accélérat et les collectivités locales, qui, elles, voulaient arrêter de fonctionner le réseau. Ils disaient, mais non, attendez, ça fait 25 ans, il ne s'est rien passé, il ne se passera plus rien. Et puis patatrac, Fukushima. Et là, tout d'un coup, ils disent, ah, on a bien fait de le garder. D'accord, bon, très bien. Du coup, on ne parle plus d'arrêter le réseau. Mais avec les 10 filles qui ont aidé, Fukushima s'estompe à nouveau, on est 4 ans après. Et avec les difficultés des colligués, ça devient un peu difficile. Mais j'espère qu'on va le conserver parce que c'est un outil extrêmement important. Et on a pu démontrer qu'avec Fukushima, nous avons détecté dans la vallée du Rhum de la radioactivité qui venait du Japon. Fin avril, on a fait tout un dossier, vous pourrez le trouver sur le stand de la Quirade. On a pu démontrer qu'on a trouvé des becrets d'Iod-131 qui avaient volé 15 000 kilomètres pour arriver jusqu'à chez nous. Ça, c'est impressionnant. Ça donne la dimension d'une catastrophe nucléaire. Un petit peu pour si on l'a vu, on peut oublier. Donc, on a pu démontrer que certes, c'était 1000 fois moins que Tchernobyl, mais ce n'était pas zéro. C'était quelques becrets, disons, je fais une dizaine de becrets dans le lait par une onde de brebis, dans la salade, en iode. Ça a duré à peu près trois semaines, cette présence mesurable. Mais, moi, ça m'a beaucoup impressionné de me dire qu'on a un sacré outil là. Et, pourquoi mesurer ça ? L'autre action qui a été engagée par les élus alsaciens, c'est qu'ils ont découvert à travers l'Europe que, vous savez que l'Europe a des tas de services qui font des tas de trucs, dont un service cartographique. Ah oui, il est basé à Ispra, d'Italie, mais c'est un service européen qui établit des cartes d'Europe de toutes sortes de choses. Ça peut être la géologie, les routes, je ne sais pas croire, les populations. Et donc, il y a Ispra, donc, ce service européen de cartographie est mobilisé pour faire une cartographie des retombées de Tchernobyl. Ah oui, pourquoi pas ? l'Europe. Et là, donc, chaque pays d'Europe est censé apporter ces mesures qu'il a faites dans son environnement au moment du passage du nuage pour savoir combien de becquerel par mètre carré de sol, cette fois, il a été déposé là, à Colmar, à Francfort, à Crut, etc. Combien de becquerel par mètre carré ? Alors, on fixe les radios l'aimants, on tape sur les radios l'aimants qui ont des druides mis longues parce que ceux qui ont des druides mis courtes qui disparaissent rapidement, on n'en parle pas. Donc, on fixe sur un radios l'aimant, le Césium 137. Et donc, on fait des cartographies en Césium 137 de l'Europe avec des protocoles qui sont a priori comparables. En fait, on s'aperçoit que les protocoles utilisés par les Autrichiens ou les Danois ne sont pas les mêmes. bon, mais les résultats sont cohérents. Et ce qui est assez surprenant, c'est que vous regardez cette interface européenne à partir des mesures fournies par chaque pays au service cartographie européen, vous avez l'Europe et vous avez le nuage, on le voit bien, qui se déplace et qui dépose, qui dépose et il y a une continuité. Le nuage ne connaît pas les frontières. C'est bien connu. Sauf qu'il arrive sur l'Alsace et là, tout d'un coup, la France ne fut toujours pas là. Ah bon ? La France n'est pas dans l'Alsace européen. Ah si, si, elle y est, mais dans une autre page, plus loin. Et là, vous regardez les valeurs de l'Alsace et vous le dites maintenant. C'est bizarre ça. Pourquoi ça ? Comment expliquer ? Eh bien là, il faut regarder, mais il faut avoir la curiosité de scientifiques un peu foufous connus à l'Alsace. Ils se sont dit mais quel est le motif ? Eh bien, c'est que si vous essayez de mettre la carte de France dans l'Atlas européen, il y a un problème. Et un problème, c'est que quand vous êtes à l'est du Rhin, vous avez 10 000, 20 000 décrets par des carrés, quand vous êtes à l'ouest du Rhin, c'est-à-dire ici, vous avez 5 ou 10. Ah oui, c'est possible sur un point. Et quand vous voyez que tout le long de la frontière, c'est toujours pareil, il y a 100 fois, 8 fois plus de l'autre côté que de ce côté, et quand vous utilisez des codes de couleurs pour faire par exemple, sur les cartographies, c'est des codes de couleurs qu'on utilise. Il y a un problème, la couleur vous fait sauter aux yeux que la France ne fait pas partie de l'Europe. Donc il y a un problème. La carte européenne, de l'Atlas européen, en ce qui concerne la France, est totalement fausse. Mais je dis bien quand il est fausse, c'est comme tout à l'heure, c'est pas d'un facteur 20%, c'est d'un facteur 100 voire d'un facteur 1000. Or, ça, c'est la carte officielle. Donc, les élus alsaciens se disent tant qu'on en est là, avec cette carte d'Europe, on ne saura jamais quels sont les dépôts de Tchernobyl sur l'Atlas. Comment faire ? Comment savoir si l'Alsace peut se recoller à l'Allemagne par les couleurs de l'Atlas ? Pour ça, il faut faire appel à des scientifiques indépendants parce que les scientifiques officiels français, eux, c'est ce qu'ils ont donné. Et donc, ils ont appelé à l'Alkira. Et là, on a fait 66 carottages de sols parce qu'on était déjà 2-3 ans après Tchernobyl. Donc, elle n'était plus dans l'herbe là, la radioactivité. Elle avait commencé à migrer un peu dans les sols. Donc, on a fait des carottages de sols sur 66 communes d'Alsace, au Rhin-Barin, en essayant de couvrir le mieux possible le territoire alsacien. Et ça a fait l'objet d'une première cartographie des vraies retombées de Tchernobyl sur la France. Ensuite, nous avons continué sur les Alpes, le Jura d'abord, les Vosges, puis le Jura, et puis le sud-est de la France, et puis la Corse, et puis etc. Et ça a amené avec un scientifique indépendant, André Paris, qui est géologue d'une formation, qui a mobilisé beaucoup de temps pour aller crapauter sur le terrain. Nous, on faisait les dalles du labo. Ça a coûté un atlas des contaminations radioactives France et Europe, parce qu'après, évidemment, on ne s'est pas arrêté aux frontières de la France. On a vu que, curieusement, la France rentrait dans le cadre de l'Europe avec notre cartographie à nous. Vous verrez qu'il n'y a pas de discontinuité entre la France et l'Allemagne et la Suisse. Ça continue parfaitement. Donc, nos mesures à nous sont cohérentes avec toutes celles de nos voisins. Par contre, celles des autorités françaises, elles sont totalement incohérentes. Et nous avions d'ailleurs interpellé les services italiens qui faisaient cette carte. Alors, ils disaient, non, mais vous n'avez pas remarqué qu'il y avait un problème ? Il me dit, ben si, on avait le problème. Sauf que nous, notre mission, c'est pas de critiquer le gouvernement français. Nous, c'est d'intégrer les mesures données par le gouvernement français dans une carte européenne. Et justement, on a eu tellement de mal qu'on n'a pas pu la dessiner dans l'Europe. La France, on l'a dessinée à part. C'était bien volontaire ce qu'ils avaient fait. Donc, qu'est-ce qui ressort de cette cartographie d'Alsace ? Eh ben que, oui, on trouve la même chose ici. Et que, avec ces niveaux de contamination, il y a des mesures de protection comme les prises en Allemagne, rien ici, qu'on a retiré des produits là-bas, on n'en a pas retiré ici, on n'a pas informé la population, etc. Donc, ça donnait des billes. Ce travail, il est sorti en 2001. eh bien, de 1986 à 2001, ça a été une bagarre permanente de la CRIRA, avec parfois des élus locaux comme ici, avec des citoyens, avec des associations, pour essayer de faire changer les chiffres officiels français, pour que nos enfants, qui étudieront dans leur livre d'histoire, de géographie, et qui trouveront une carte des retombées de Tchernobyl sur la France, qui travaillent sur une carte correcte, je dirais, tout simplement. Eh bien, nous avons gagné, en 2006, il a fallu 20 ans, 86, 2006, pour arriver à coups de médiatique, à coups de cet atlas-là, que nous avons fait, etc., à faire changer les cartes officielles françaises, qui fait qu'aujourd'hui, si vous allez sur un site officiel français, l'IRSM, l'ASM, l'EDF, etc., vous allez trouver des cartes, qui sont globalement correctes, globalement, parce qu'il y a encore pas mal de discussions dans certains cours, il y a toujours un sujet polémique sur la Corse, sur une truc comme ça, bon, mais il y a, donc, il y a aujourd'hui, ce boulot, il y a payé. Évidemment, ça n'a pas fait changer le discours des autorités françaises pour dire qu'on a menti en 86, donc. C'est-à-dire qu'en gros, ça a dit, ben oui, les cartes, la carte des retombées, c'est celle-là. Mais, est-ce que ça a permis à nouveaux fonctionnaires, à nouveaux hommes politiques, de dire, ben, il faudrait peut-être revoir alors notre discours, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait en 86 ? Est-ce qu'on a informé correctement la population ? Malheureusement, ça s'est arrêté là. Les cartes sont correctes. Et le vrai bilan dont je parlais tout à l'heure, sanitaire, information, celui-là, il n'est pas fait. Et il ne sera pas fait si on n'a pas la pression. Et nous, on compte bien sur les 30 ans de Tchernouille l'année prochaine. On va vraiment mettre le paquet pour que là, crever l'abcès. Parce que pour vous, c'est un abcès qui dure depuis 30 ans. Et nous, on ne veut pas que ça continue. Donc, on va vraiment mettre le paquet l'année prochaine pour obtenir, pour les 30 ans, apporter à nouveau de l'eau au moulin. Et là, nos amis alsaciens nous ont un petit peu précédés puisque l'association Les Enfants de Tchernouille, que vous connaissez très bien dans la région, qui fait venir des enfants de zones contaminées, beaucoup plus contaminées qu'ici, évidemment, nous contactent en 2011 en disant « Nous, on voudrait savoir où on en est de Tchernobyl en Alsace. » Parce que nous, on fait venir des enfants et on voudrait quand même être certains qu'aujourd'hui, la ravie de Tchernobyl, elle n'est pas dans l'herbe, elle n'est pas dans le lait de la vache puisqu'on les fait venir chez nous. Donc, c'est vraiment une confirmation retrouver un petit peu la ravie de Tchernobyl où est-ce qu'elle est. entre-temps, on avait refait une petite campagne en 2008, mais c'était plus un côté scientifique sur le côté chimique, je dirais, de la radioactivité. Donc, je passe rapidement. Et donc, en 2011, il nous sollicite en plein Fukushima lors d'écouter « Non, désolé, on a vraiment la tête ailleurs en ce moment, on vous est bien gentil, on vous adore, les enfants de Tchernobyl, mais on ne pourra pas aller chez vous, faire... » C'est très lourd comme travail. Donc, on a reporté à plus tard. Et évidemment, comme ils ont de la suite dans les idées, ils nous ont relancé en 2012, 2013, et là, on a commencé à monter un dossier. Et évidemment, c'est pas seulement l'association, ils ont fait le tour des collectivités locales, régionales, et communes, qui avaient participé à la première campagne, c'est-à-dire les 66 carotages de 1988. Et là, on enthousiasme au cours de mon pauvre. Il était nettement retombé. Ce qui fait que il était très déçu, là, sur les enfants de Tchernobyl. Il pensait qu'il y aurait au moins une vingtaine, une trentaine de communes qui allaient répondre et aider au financement. Et malheureusement, il n'y en a que six qui ont répondu. Et favorablement, il y en a quelques-unes qui ont bien voulu participer un petit peu financièrement, mais au final, ça a été une toute petite opération par rapport à la première. Et les prélèvements, quand ils ont réussi à récolter un peu l'argent, donc ça a pu se faire en novembre 2014, vous avez dû en entendre parler un petit peu dans les médias locaux, et nous avons fait les analyses, et rendu le rapport début avril de cette année, il y a un mois et quelques. Et donc, je suis venu à Mulhouse présenter les résultats de l'étude qui a été faite par la CARALE. Et là, il y a eu pas mal de médias qui en ont parlé. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, il n'y a pas de grande surprise, mais des confirmations, des consolidations, on peut dire sur le plan scientifique, c'est que la Réaliséphère automobile, elle n'a pas disparu. Bon, c'est vrai que ça aurait été un miracle qu'elle disparaisse. donc, elle n'a pas d'histoire. Ce qui est intéressant, c'est de savoir où elle est et est-ce qu'elle a été consommée. Eh bien, où est-ce qu'elle est ? Et on fait des carottages, donc, par rapport au premier carottage, on essaye de refaire des carottages au même endroit. Donc, on a choisi six communes qui avaient déjà été carottées en 88 pour retrouver le même endroit exactement et refaire une carotte. Et là, on avait la référence 88 et on voit que la radioactivité, globalement, elle a baissé vers le bas. C'est assez logique. La baisse vers le bas est très variable d'un terrain à l'autre. Les terrains argileux, humus, piègent la radioactivité plus près de la surface. Par contre, les terrains à simple 2, au contraire, l'emmènent plus vers les profondeurs. il y a ça, bon, on le savait plus ou moins, ça, ça s'est confirmé, c'est que la conservation par le milieu argileux, humique, est extraordinaire et assez proche de la surface. Ce qui veut dire que c'est pas parti dans les profondeurs, c'est pas loin, c'est par là, je pense. que quand on fait le bilan entre la décroissance physique, c'est-à-dire la décroissance radioactive, la désintégration de ces éléments qui, eux, vont donc disparaître et ce qu'on va trouver réellement, il y a toujours un déclat, quelque chose qui manque. Tiens, il y a des becquelles qui manquent à l'intérieur. Alors, alors, ils sont, ben si, ils ont été manchés, ils ont été consommés, c'est que les produits qui ont été récoltés là, nous, c'est des prairies sur lesquelles on fait le carottage, eh bien, il y a des arbres qui poussent, il y a des vaches qui mangent. Bon, elles en mangent quelques becquelles par-ci, par-là, mais ça suffit pour, au bout de 10 ans, 15 ans, pour, effectivement, appauvrir le sol en césium. Le césium ressemble au potassium, chimiquement. Donc, si vous consommez des plantes riches en potassium, comme ce sont les plantes de l'herbe, du blé, etc., vous consommez du césium avec, enfin, notre organisme, la vache, les moutons, la chèvre, son organisme va fixer ce césium comme du potassium. Et du coup, vous allez retrouver ça dans le lait. C'est pour ça qu'on va vous retrouver dans le lait. Notre corps habituel ne consomme pas de césium. Il ne connaît pas le césium. Mais notre corps qui marche beaucoup à l'économie et dit, tiens, je trouve quelque chose dans le bol alimentaire que je ne connais pas. J'aurais tendance à dire poubelle. Mais notre corps qui marche à l'économie dit, ce serait dommage de mettre à la poubelle quelque chose qui serait utilisable. Donc, je vais voir à quoi ça ressemble. Et ça ressemble au potassium. Ah, mais je vais pouvoir le métaboliser comme du potassium. Et c'est comme ça que notre corps se fait piéger en fixant du césium alors qu'il croit que c'est une potassium. Et c'est comme ça que ça doit se retrouver dans le sang, évidemment, dans les muscles et évidemment dans le lait, dans la viande et dans le lait des animaux. Et donc, nous avons évidemment vu qu'il manquait du césium. On sait qu'il a été consommé par les vaches, donc par les gens, donc par etc. On n'a pas eu de grosse autre surprise, je dirais, ce qui était une petite étude par rapport à la première. Vous voyez, 10 fois moins de carottage, donc 10 fois moins de poids de mesure. Ce qui est assez amusant, c'est qu'à Breitlebar, il y avait, on s'était renseigné normalement pour savoir si le sol n'avait pas été chamboulé. Parce que si vous chamboulez le sol, faire un carottage, je ne peux rien dire. Et là, on nous avait garanti, on disait, non, 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 ça c'est une prairie, il n'y a que des vaches. Et là, quand on a fait les analyses, on a vu que tout était à l'envers, dans le sol. Elle a dit, attendez, vous m'avez roulé là. Et effectivement, ils ont refait une enquête, eh oui, le paysan, il a une fois labouré sa prairie. Mais c'était suffisant pour qu'on le voie. Bon, ce n'est pas grave en soi, mais c'est dommage parce que un carottage comme ça est inexploitable puisque vous mélangez les couches. Donc ça présente tout un carottage. Vous allez dire que Tchernobyl, dans nos pays, chez nous, évidemment, on continue à ne pas surveiller. Donc, les champignons, nous allons travailler sur les champignons l'automne prochain parce que ça reste un vecteur de radioactivité dans un environnement contaminé. Et comme on sait que la contamination est encore là, ce qu'on appelle le terme source en radioactivité est encore là, il est là, il n'a pas disparu. ça veut dire qu'il faut rester vigilant sur certains produits. On n'est pas en 86, tout était dans l'herbe. Mais on est devant une situation qui n'est pas revenue, une situation antérieure à Tchernobyl. Il y a eu les essais nucléaires des années 60, mais c'était les années 60, on en est loin aujourd'hui, qui a déjà amené une très grande pollution radioactive sur l'ensemble de la planète. Là, Tchernobyl, on a rajouté une sacrée couche et nous qui, dans des régions comme ici, c'est Tchernobyl qui était supérieur aux essais nucléaires à l'avion. Donc, dans d'autres pays voisins, on continue la surveillance. Oui, la surveillance de Tchernobyl ne s'est pas complètement arrêtée avec le temps. Au départ, le règlement européen de 86, il avait été fixé pour trois mois. Et on affirmait dans trois mois, tout ça, c'est fini. Doux rêveur. Au bout de trois mois, ils ont dit « Non, il faut continuer à surveiller, contrôler, pour retirer des produits. » Mais au fil des années, c'est bien, c'est vrai que beaucoup d'aliments, comme le lait, s'est retrouvé assez rapidement, au bout d'un an, deux ans, trois ans, avec une contamination résiduelle, ridicule. Donc, on a allégé la surveillance, pour ne pas dire supprimé la surveillance de certains produits. Mais certains autres produits, comme les champignons, eux, restaient contaminés. Les baies sauvages, restaient contaminés. Du coup, les animaux qui vivent dans des espaces naturels ouverts, comme les brebis qui pèsent dans les grands espaces d'Ecosse, ou les reines de l'Haponie, ou les sangliers de la forêt noire, eh bien, on a gardé ces pays-là, pas nous, ces pays-là, dont l'Ecosse, la Finlande et l'Allemagne ont gardé des surveillances sur ces produits-là. Et pourquoi ils ont gardé la surveillance ? Parce qu'on en trouve toujours. Et que, par exemple, alors je n'ai pas les dernières statistiques que sur les moutons d'Ecosse, je sais que, par exemple, sur les sangliers de Bavière, parce qu'ils ont ici, eh bien, il y en avait 20% qui dépassaient encore les limites officielles qui ont été établies en 1986. 20%. Ce n'est pas rien, 20%. Alors, pourquoi on fait plus de contrôles en Allemagne ? D'abord, on fait des contrôles parce qu'on veut bien le faire. C'est un choix politique. Mais aussi parce que, souvent, la viande de sanglier est commercialisée dans les restaurants. Et du coup, rentrant dans un circuit commercial, il y a plus ou moins des obligations de faire des contrôles. Du coup, quand on est dans l'autoconsommation, alors là, on échappe à tout ça. Et du coup, on n'est pas informé, on n'est pas averti.